avec tous nos points de fatigue et ce qu'il y a c'est que vous cherchez bon du coup j'utilise aussi mon instinct parce qu'il n'y a pas de raison comme dit du coup je fais sur discord ou sur l'autre vu que l'autre il a malheur de porter la poisse comme tu le sens écoute je me dis qu'il a l'air de me porter la poisse des 20 alors on va laisser parole 20 alors on va laisser un peu sa chance à dix cordes tu vois un score quasi parfait vous avez fait combien j'ai pas dit perception ouais ouais bah huit bon bah on est deux jours il n'y a pas à devenir plus une petite clairière bien dégagée à ciel ouvert huitori toi tu te dis que bon vous êtes en journée mais tac la forêt à certains endroits est quand même vachement dense tu te dis que même de journée il y a peut-être des cons où la lumière filtre il y a peut-être des endroits qu'il faudrait peut-être éviter même de journée moi c'est pas le cas parce que vous êtes vraiment exposé vraiment en plein soleil dans une clairière mais ouais de journée il y a peut-être même des coins qu'il faudrait peut-être éviter elle garde l'info huitori c'était pas très gentil j'étais en même temps occupé répondre à des messages c'est pas bien alors je te dirais qu'il y a qui mange pendant les parties au moins j'ai fait l'autre n'avait dit pas les maman mais qu'est ce qui est pas très gentil le fait que moi j'ai remarqué plein de trucs avec ma perception mais que je garde ça pour moi on a réussi à manger et se soigner tranquille ou c'est pas possible il ya tout le temps des ordres de nuit bah non là vous êtes en journée donc vous allez pouvoir vous peser et éventuellement après voir comment vous organisez comment vous faites si vous 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 contentez de vous pour vous reposer ou si vous faites un petit méditationnage ouais est-ce que c'est pas dangereux de faire une méditation en mode après les zonis les zonis ils attaquent la nuit on est d'accord oui oui ils s'attaquent pas de journée en plus dans une clairière et après vous n'êtes pas obligé de méditationner tous ensemble et on peut faire deux groupes de personnes qui médite de personnes qui regardent et et le soir pareil on échange je vais d'abord me reposer désolé c'est bon moi je surveille apportant que j'ai fait le jour où je propose de surveiller avec toi le temps que le médecin soigne soigne tomiche c'est bon vas-y repose toi fujiro je m'occupe de de prodiguer les soins tout le monde et puis je me reposerai après allez allez médite médite pour une fois que je peux me reposer un peu du coup et donc du coup ben je vais je vais faire les soins qu'elle sur toi en premier ouais je suis alors que quelqu'un médite c'est pas ouf c'est dangereux par contre bas je vais utiliser la perception pour mieux mieux méditer enfin je veux dire pour rester un peu à l'affût ouais j'ai une méditation vous pouvez faire ça sur ce sur place option soit sur physique ou connaissance mais alors attends je regarde à nouveau les règles dessus plus des quatre plus un atout oui ben mais sens du coup faire une méditation vénère avec le son toxique et rêver que je débrouille des onis alors j'ai dit ok je je médite assez bien je reste à l'affût mais je suis quand même bien zen pour une fois tu as utilisé le la capa de à utiliser une capa spéciale méditation ou c'est avec et à côté ben j'ai utilisé ma perception puisque je j'ai compris que j'avais intérêt à pas non plus trop m'endormir et j'ai comme j'ai des sens très développés je peux les utiliser en atout alors moi je surveille alors moi c'est fait d'huile de mon côté j'ai déjà me soigner un petit peu donc vas-y tu peux faire continuer d'acupuncture tac c'est pas mauvais mais c'est pas parfait si c'est pas c'est un c'est un rang ça suffira pas là 6 compliqué alors les autres dites j'ai fait 8 en méditation ouais bien j'ai une méditation je répète j'ai une méditation de 14 claché je me réveillerai comme un gardien qu'on va bientôt reposer deux points de fatigue un point blessure et tu veux juste garder un point de fatigue toi rio on fait ori pardon tu vas virer ton point blessure et kiyoshiro tu peux faire un geste tu veux faire après de la méditation eh ben écoute c'est parti je peux lui faire un souviens toi à quelqu'un après on n'est pas totalement faut dire souviens toi quand j'ai soulevé ma jupe lui et lui c'est bon il a qu'un point de fatigue et tout qui m'inquiète c'est le médecin que ces deux points de blessure et son point de fête à vous de voir pire son soin il n'est pas passé kiyoshiro il n'est pas passé sur moi à sur toi par contre mais l'action pendant la journée tout ça et tout donc je te laisse éventuellement faire j'ai une méditation pour toi pire bah c'est fait j'ai fait mon thèse de méditation tu as fait combien j'ai fait 5 5 je voulais je les tenais un souviens toi justement parce que c'est un peu la même avec joshiro ce genre de blessure quand même il a déjà eu c'est que les vraies blessures viennent de l'âme avant tout inspire expire comme l'a dit notre maître et tu verras les beautés de ce monde oui j'ai tellement subi de blessure regarde les blessures que je peux encore en supporter du coup s'il accepte ce plus trois ce serait avec plaisir je crois c'est ça grâce à toi au lieu de grâce à toi au lieu de virer un point de fatigue il veut virer un point de blessure en plus par rapport à nos méditations je pense battant qu'elle c'était la plus faible en termes de rester calme donc est ce que elle se fait sous souvenir à accueillir au que c'est lui et plus fort en méditation fait honneur fait honneur à notre maître à l'égouté aux amours fujiro lui sa méditation il faut penser c'est comme dans les animés quand il est quand tu dors et que quand ils ronflent et que l'espèce de bug qui sort du nez voilà vous êtes presque en début de soirée du deuxième jour on va peut-être encore un petit peu avancé le le temps qu'ils fassent le jour avant de se faire encore attaquer par d'autres démons faut progresser peut-être trouver un lieu stratégique comme non d'une colline quelque chose comme ça mais du coup est ce que trouver une colline ou un lieu qui puisse être facilement gardé fuite fuite je dis moi avec une direction d'un pour trouver une option de fuite ça me fait neuf ça me fait neuf quand même pas moi comme je suis le perceveur je suis un peu celui qui perçoit dans le groupe donc je vais je vais essayer d'un peu tout inspecter hop et j'ai 14 non mais c'est incroyable je veux dire il doit y avoir je sais pas un algorithme un peu pété sur le pain ouais en fait c'est l'inverse en fait qu'il ya que discord role discord fait de la merde mais dès qu'il y aura le vin badis corps prend le équilibrage à part à part hitori vous voyez rien bah un endroit sur élevé le truc c'est que vous êtes déjà sur un sur une montagne et puis ça a l'air d'être plutôt des à une espèce de grande forêt et puis à moins de monter sur un arbre même quand tu montes sur un arbre tu vois qui a sa tête au centre ça monte un petit peu mais est-ce que s'enfoncer vraiment au centre c'est la bonne idée pour survivre c'est une autre question parce que vous remarquez que vous êtes enfin si vous êtes quand même relativement encore proche je puis dire du de l'entrée et vous doutez que pas plus allez vous enfoncer sûrement vous avez que besoin peut-être plus compliqué ou pas en fait c'est pas mais on est en position stratégique ici quoi techniquement vous pouvez pas être plus en danger à moi d'avoir vraiment un coup de malchance mais ouais la logique voudrait que ce soit ça est ce que fujiro il pourrait créer des pièges avec par exemple aussi si on trouve un conférencement qu'on pourra garder par exemple je patais des arbres quoi que ce soit pas du coup il peut faire une finie et comme ça les onytre et bus sont leur fauteuil il peut même il te montre avec ses doigts il fait des trucs stylé il fait faire des espèces de trucs de toile d'araignée en mode en mode une espèce de truc vraiment c'est vraiment super fin tu veux vraiment quand tu te le montre avec ses deux mains il fait une espèce de toile et tu vois qu'à en fait à part quand tu as les reflets du soleil ou quoi dessus tu vois c'est vraiment un truc super fin quoi en plus de nuit enfin même vous enfin à part peut-être hitori qui a des sens une perception un peu plus accrue lui s'il fait un piège si vous tombez dedans c'est fini pour vous quoi je croyais pas que tu serais si peu mythomane au final j'ai bien fait te faire venir effectivement je savais je le dis à tout le monde que je suis un beau gosse il fait une petite pause sur une pierre comme ça en mettant un pied de devant moi tu as entendu parler du shibari et je m'en vais qui baissent la tête en mode genre ton avec une espèce de comment dirais-je truc sombre autour de lui comme ça en mode pourquoi est-ce qu'elle me casse à chaque fois je dis peut-être je songerais à autre chose qu'un baiser il ya des pièges efficaces tu vois que là il te regarde direct avec pas d'écure dans les yeux tu vois mais en mode genre tu vois qu'il y avait un ascenseur émotionnel je lui fais un gambat attention ça veut plus rien dire elle peut faire un pas de pattes sur la tête simplement c'est ça mais lui il pense aussi à autre chose donc voilà c'est le gambat de tanken c'est oh c'est vraiment mauvais elle fait plutôt comme ça moi j'imagine plutôt tanken en mode princesse zelda mais sur ce link en mode genre c'est ça en mode genre tu me mérites pas aller merci à l'approcher au prochain jeu au final on a choisi le bon le bon le bon bouton à faire pas trop mauvais c'est juste que ben là de cette technique le problème c'est que ben s'il parle du temps le truc là il avait un adversaire donc en 1v1 il la paralysé et en vrai ben en fait une fois qu'il est paralysé son adversaire si son adversaire il n'arrive pas à se défaire de ses liens ce qui est difficile parce que ben si tu vas avec la force mais en fait tu vas être encore plus comprimé donc ce qui avec la lutte reste l'avantagent désavantage tu peux voir une fois de quelqu'un mais ça te prend le problème c'est qu'après deux onis il commençait vraiment à galérer parce que ben tenir deux onis à bout de main à bout ce bras parce que même si son même si c'est gros gants lui donne une force de pression un peu accrue ça reste quand même touchy quoi s'il se fait attaquer dans le dos quoi moi ce que ce que je propose comme c'est une ligne pour faire tomber les onis et après des entrelats d'araignée par terre comme ça ils ont du mal à se relever parce que tu vois le délai après ouais lui peut voir il vous dit qu'il peut pas non plus faire un million de pièges parce que ça va lui utiliser son fils mais il peut effectivement faire une espèce de zone de sécurité c'est cette histoire de fil on fait le truc des lignes tout autour comme ça il tombe par terre ouais au moins que vous soyez prévenu ou que il soit déjà il se fasse déjà blessé ouais en plus il ya vous avez le temps de trouver un petit coin un petit coin de dégagé enfin dégagé vous pouvez ma devrait plus facilement parce que ça s'appelait aux autres cette idée de piège ou c'est optionnel ça me va donc ça peut marcher autant regarder une zone qu'il faut survivre je pense et on comptera les points et tory ça ne compte quand même que pour un excellent excellent est-ce qu'on a on a vu des personnes sur notre route où ils sont totalement éloignés vous avez pu croiser un ou deux cadavres ouais un ou deux cadavres est-ce qu'on a pu les dépouiller grand chose dessus à part leur équipement mais des rations et surtout les rations qui m'intéressent ouais vous avez pu trouver des rations et les rations et six ans de chacun du matériel de survie ou bien porte toi ils ont dû bien ramasser du fad et des pierres pour faire du feu des écores ou des conneries comme ça peut-être ouais bon ça donc le matériel de base vous vous l'avez après ouais c'est plus les rations qui qui disparaissent comme fait qu'ils se font est ce que vous consommez quoi du coup on va voir le contrôle des rations sur des sur les mecs t'as pu peut-être que les zones ils ont un petit peu tapé dedans aussi c'est bon peut-être aussi qu'ils n'ont pas fait la différence entre les poches et le type peut-être que les rations sont empoisonnés ça serait ce serait balos non je peux comme ça à peine le sang de le sang de nid ou par exemple les cadavres qui sont attaqués par non mais le sang d'onis ou des cadavres non et c'est contaminant oui un sens si on est couvert de sang ou si on mange des trucs contre chez les onis c'est bah contaminant le mieux c'est de pas en avoir quoi après bon jusque tout à fait en combat tout à l'heure bon bah tu as dû te nettoyer un peu quand même là mais c'est plus niveau nourriture c'est tout ce que touche les onis c'est corrompu on peut pas les manger s'ils touchent des rations en général il les mange donc s'ils les touchent pas bah y'a rien dessus qu'ils avaient pas très faim effectivement du coup alors j'irais pas jusqu'à balancer leurs cadavres pour que les onis les mangent et qu'on les attaque à distance il est qu'ils font une pile d'onis devant eux pour qu'ils se fassent manger qu'ils mangent du coup en mode tisis sparta mais tu sais le mur de trois sens mais en mode les mecs leur technique c'est de bourrer les onis pour qu'ils aient tellement plus fin que du coup ils sont hors combat c'est pas une fin normal c'est une fin insatiable gavé quoi ils évoluent à chaque fois mais oui c'est pas des démarches de leur filer finalement quelque chose quoi donc dites moi si vous faites des choses les autres moi j'ai inspecté les lieux jeu être ça pourrait être bon pas de recommencer parce que c'est la nuit on me dirait arte et est donc ils peuvent être un peu plus méchants en ce moment là dans le temps avec ta perception tu as trouvé un coin plutôt bien dégagé qui vous laisse la possibilité une certaine marge de main d'oeuvre avec des arbres qui sont tombés à gauche à droite faire des espèces de barricades de fortune je vais déguer sur barricades en tout cas un endroit qui est difficilement prenable en bus 4 allez je vais quand même un peu up merde si j'oublie c'est léger mais ça fait l'affaire d'accord je comprends mieux lui faire le point d'exclamation on ne sait pas ça c'est que j'entendais des oui peut-être moi je suis désolé ma théorie sur les omnis débiles fonctionne vous allez être encerclé à mon dieu c'est encerclé vu que je les ai repéré illico presto j'ai une j'ai une grosse à j'ai un coup d'avant sur eux enfin je veux dire j'ai un vous les voyez venir de loin déjà parce qu'ils vont se manger les câbles comme oui donc ils vont avoir un malus alors que moi j'ai un bonus de de les avoir vu venir 30 ans avant ça déjà ils vont tous se bouffer un petit point gratos ouais en plus d'être blessés surpris vous allez pouvoir les attaquer ce tour ci avec un petit plus de gratos ok je je pense profiter de mon de sa petite son petit temps de léthargie entre guillemets de paralysie pour ben mais il faut jouer à la vitesse tant qu'il est bloqué j'utilise donc le premier mouvement avec ma bon avec physique parce que j'ai pas trop de choix pensez vous avez regagné vos points de souffle de l'avion des bons séquelles ok mais là pour l'instant je me dis que c'est pas trop trop la peine donc des 8 des 6 2 c'est pas il ya un bonus de 2 là avec eux plus en ce que tu as dit que tu disais de tes techniques ah oui parce que j'ai un petit avantage de la de la situation correspond très bien au premier mouvement ok donc ça fait dix c'est pas on peut mais ça pourrait être mieux ouais ben eux basiquement tu vois que ils sont considérés comme paralysé ce tour ci donc ils ont une défense de quatre donc basiquement ok six de trop entre guillemets ce que tu as attaqué à oula oui il est je me dis que c'est plus rigolo une jambe parce que comme ça il tient pas oui il a l'autre dans le fil c'est tout c'est pas juste un fil il ya potentiellement plusieurs câbles en fait juste un gros fil qui est tendu comme on va les îles d'autres un cadeau je vais se déplacer où elle est où vous voulez est-ce qu'au moins on a le contrôle sur le perso moi je n'ai pas le contrôle sur mon perso moi je fais le souffle de l'insecte la danse de piqûres d'abeilles avec une seule piqûres la mort assurée ça que je fais avec une bonne dose de poison alors qu'il est paralysé oh c'est mauvais oh non c'est ton purger de la soirée que mais écoute mine de rien ça fait quand même deux succès donc heureusement que tu n'aimes pas les cibles qui sont déjà paralysé tu préfères toi même les voilà je tourne je tourne la lame mais ça reviendra je la tourne comme une serrure en main du coup à toi kiyoshiro vous voyez que fujiro en fait profite du fait qu'ils sont déjà paralysé pour juste étendre un peu plus ces deux bras en restant bien au centre à c'est génial et bien écoute j'en ai ouais non j'en ai quatre mais j'ai peut-être pas tous les attaquer je vais attaquer ces deux là ouais qui sont au final les plus proches donc je vais mettre un petit peu en position par là je vais attaquer qu'un pour le moment je peux attaquer les deux en même temps alors j'ai un peu rattrapé on va commencer à claquer les points de souffle quand même allez fait moins fumble petit fumble s'il te plaît non mais ils sont là paralysés ils sont à 4 donc ça en fait trois ouais mais tu lui mets mal et tu le mets mal à carrément oui mais tu le mets en mal à l'élément prochain il va encore se manger une blessure du fait du câble donc ouais il va mourir ah oui c'est vrai même en bougeant pour vous attaquer encore reprendre une blessure ok le mien il va en chier quoi alors le mien il va mourir il est à 4 potentiel peut-être pas forcément mais disons qu'il va être moins je vais faire ça mais non en fait je vais faire non ce que du coup ça va être à eux donc lui il va tenter de te sauter dessus les deux en tenter de te manger je suis à vif comme l'éclair comme l'éclair des verres bobo et quoi que crois-tu pour faire des câlins à notre maître chaque fois j'étais bien obligé d'être vive la saloperie c'est un pas de côté bon la bonne nouvelle c'est que les deux là réussissent pas bouger donc fujiro il réussit à les tenir lui décède et les deux là vont attaquer comme des petites traîtres ils vont prendre leur blessure parce que c'est gratuit voilà ce qui sont dans le verre on va faire un truc simple voilà vous êtes du coup pierre cas où vous allez prendre une attaque c'est du coup j'ai fait 16 en défense j'avais lancé avant tu ne respecte vraiment pas et donc du coup je vais faire 16 chaos chaos r et five r et five up attention c'est la glycine pas de file ouais bah autant vous dire que bakao double presque double qu'il parce que ben il y en avait un tu l'as vu venir l'autre est un petit peu plus rapide du coup tu as profité et limite de te mettre en protection le mec il a limite tapé son pote alors que tu l'avais déjà je voulais rester à la planter dans l'huile aller derrière lui c'est comme ça il trappe son pote et je le déchiquette par d'avoir contre fujiro il est pas trop bien parce qu'il tient deux onis là il y en a qui l'attaquent dans le dos non mais là je le chope je rush sur lui bah vas-y vous pouvez attaquer maintenant et du coup moi les mots les miens qu'est ce qu'ils font là ils sont toujours aussi un peu mourant j'ai l'impression je refais les deux en les deux en même temps tu es en train de dire si tu veux tu veux tenter une espèce de une espèce de mouvement surtout à 60 on a un qui est paralysé l'autre qui vient de sortir de son tour du piège donc si tu veux tenter un truc un truc un peu classe ouais ouais et bah je le tue de la même façon que son pote et il se regarder et quand il tombe par terre et c'est comme s'ils étaient enlacés le problème le problème c'est que j'ai pas vraiment selon la règle du jeu j'ai pas vraiment moyen d'enchaîner deux mouvements sinon j'aurais fait le second puis le premier pourra pour décapiter celui qui est en fait je me je me positionne un peu autrement pour les avoir dans une même ligne et utiliser le premier mouvement mais comme ça tu fais un espèce de comme ils font dans le film une espèce de grosse dash de flamme droite oui c'est ça le premier mouvement donc voilà des dix des six deux c'est ça ok et ça fait pas beaucoup plus huit cela dit ils sont relativement à la ville donc ils sont à une défense de quatre donc ah oui donc par contre le truc c'est que basiquement ton truc est tellement efficace qu'il coupe un petit peu le il coupe un petit peu le câble merde et encore heureusement encore heureux je n'ai pas pu être si fort et de mon côté de mon côté disons que mon côté il clean maintenant comme ça c'était qui c'est acquis il voit qu'il ne peut plus fuir qui va combattre pour ses personnels sur me habitation à ma hauteur je regarde même pas et je mets juste madame en avant plein de et tombe au milieu de ses deux potes, ça fait un trio. Tu lui fais une petite pichenette à la Hitachi en mode, tiens, pouf, et tu le rembalances, il tombe dans les autres. Eh ben écoute, moi de mon côté, je vais achever le dernier. Ouais, ouais, bah ça, sans problème, je te fais même peu affaire de génie. Basiquement, par contre, c'est un câble, on commence quand même bien douillet. Ah ben, vu comment ils ont servi. Mais c'était génial, franchement, merci, merci à toi. Je sais plus comment il s'appelle, Shushiro ? Tu peux l'appeler comme tu veux, il s'en fout tant que tu lui parles. Toi qui te fait un petit... Bien joué, je crois qu'il y a une plante qui est toute verte, c'est de la menthe. Bien joué, petite menthe, voilà. C'est tellement du foutage de gueule. Ouais, mais tu sais, je t'ai fait un petit sourire classe, tu vois, avec le petit pouce en avant, en bonne... Enfin, avec la main qui la libre, parce que là, il est en train de... Du coup, il n'est plus en train de tenir l'autre. Et Itori ? Non, pas Itori, tout le monde peut faire un digi de perceptionner. Pour perceptionner, il y a peut-être quelque chose, ouais... Un boss, un boss ! Oui ! Si c'est fondant, non, 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 non... Et ça va pas trop mal. Ça, ça va dégager, parce que c'est moche. Oh, merde, j'ai supprimé Pierre. Non, t'as supprimé le personnage ! Ah bah là, non, là, je suis désolé. Si j'ai raté, c'est parce que t'as supprimé mon personnage. Alors, j'avais fait combien ? 12, 4, 5... Mais tu vois que Itori et Fujiro, tous les deux, vous entendez un cri de détresse, une détresse, une détresse, une détresse, une détresse ! De tout laissue ! Comme quelqu'un qui appelle à l'aide... Laissez-moi passer, je suis médecin ! Et je cours en direction du cri, enfin je vais être... Vous avez réentendu, c'est Itori et Fujiro qui ont entendu. Ah, merde ! Ah, j'ai entendu que Yusha... Moi, je suis partagé entre le fait que je me dis... J'ai pas envie d'éder quelqu'un, et de partager le... J'ai Ren Goku dans mon fort intérieur qui me dit qu'il sera très très content de moi si je sauve quelqu'un. Donc là, je suis un peu mindfuck. Ah, tu es comme ça, toi. J'imagine que Menthol, il y a le pied en détresse, il va la sauver. Bah, c'est ça en fait, toi, pendant que tu réfléchis, tu vois que Itori, toi que tu réfléchis un peu, tu as Fujiro, il fait... C'est une fille, il y a un détresse, et puis tu vois, il y a un mode, il fonce, une tête baissée... Loïs Lane, je viens te sauver ! C'est un peu ça. Bah, je cours après, je cours après, j'ai dit, au moins, ça fera des rations supplémentaires. Ah, c'est donc ça, une femme ? Ouais, alors elle n'est pas vraiment, elle n'a pas la coupe stylisée comme sur la photo, enfin, en tout cas, elle n'a plus la coupe stylisée sur la photo, mais effectivement, vous voyez une jeune pourfendeuse qui est en fait à terre, et puis il y a deux zonis qui ont l'air de se battre pour savoir qui c'est qui va le manger. Comme là, ben, je sais... Et puis, Fujiro, ne craignez rien, mademoiselle, je suis là, puis on l'a c'est le premier comme une saucisse. Oh, c'est si Frankfurt ! Je vais vous montrer son jeu, parce que j'ai pas fait son jeu, je vais faire sur le vin, parce que sinon, il y a des scoques. ça marche faut faire un point d'exclamation grâce à son vie j'ai fort le couronne il est fort je tu vois le pouvoir de l'amour il frappe très fort mokori no chikara non même d'ailleurs non tori tu es le deuxième sur les lieux donc tu peux agir bon bah vu que j'ai un peu de distance à chaque fois que j'ai de la distance et que je me rapprocher rapidement tu fais ce que je fais premier mouvement voilà alors plus des six du coup des vides des vides des fils c'est ça ouais tu peux rajouter un petit plus un parce que bah ça fait 14 alors tu mets pas bien ce qu'il n'était pas forcément près il était plus à discuter que son pote pour savoir justement qu'il allait manger qui ok là il a il a une gambette en moins si je me trompe pas ouais elle continue à reculer un petit peu et les deux autres vous arrivez justement voilà bah moi je vais sauter la proposition à te faire est ce qu'on ferait un double triple un double troisième mouvement pour la classe ouais c'est ce que je voulais faire c'était sauter au dessus à prendre celle de gauche et toi tu prends celle de droite en sautant juste après moi j'allais dire on fait les attaques sur les deux en même temps personne ne touche à ma proie si on veut toucher à ta proie tu fermes ta gueule voilà c'est moi le médecin derrière c'est moi qui vais devoir te rafistoler quand tu seras fait défoncer la gueule alors si je veux toucher à ta proie je touche à ta proie merde tu veux tu veux pas dire mais j'ai aucune blessure bon bah tu t'occupes du gauche m'occupe du droit tout l'inverse c'est mieux en croiser quand même c'est plus classe bon bah dans si elle t'occupe de gauche moi je m'occupe de droite ça marche on va faire comme ça ça va faire l'attaque à gauche l'attaque à droite on joue on saute tous les deux en simultané c'est que bien sûr je l'achève avec je me dis c'est quel mouvement le troisième mouvement les les six attaques qui touchent les poids vitaux moi je fais moi je fais la piqûre d'abeille qui est qui a du coup flotter au dessus de la fille et un point parce que je ne peux pas je ne peux pas faire ma google tout autour parce qu'il ya des fils je vais juste regarder les fils tu danses dessus quoi c'est limite tu as tu mettais tu mettais deux tes deux petites tarives de les fils sont bien tendu limite un peu comme dans les films de les films de d'arts martiaux tu te mets au dessus des fils gracieusement et je fais alors on adore attaquer les jeunes filles en détresse ça tombe bien j'aime mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh ça vaut ça vaut le coup de fermer des bonus alors je sais pas pourquoi tu as plusieurs fois des quatre parce que j'ai pris j'ai pris un fatigue heureusement je vais faire un screen moi c'est ce que je fais aussi franchement heureusement que tu as fait tous les bruits du scoops pendant qu'il y avait le plus j'avais un potentiel de 26 le médian c'était 13 ouais comme on dirait c'est un peu heureux c'était même 14 et j'ai plus enfin bon du coup bah félicitations de sauver cette jeune demoiselle c'est jeune donc elle est comme voilà kimono alors c'est pas aussi flashy que vous à la sert d'attendre un truc plus sobre sûrement d'une école pas aussi stylé que la vôtre mais du coup elle a comment s'appelle d'ailleurs bah elle se relèvera elle se présente en tant que yuki vous voyez qu'elle a un équipement un équipement tout à fait sommaire genre un katana avec un petit sac à dos avec des mots qui a un peu morflé mais ça va vous faire un petit g de perceptionnage par la perception se fait encore attaquer heureusement qu'il ya bibi j'adore je suis très intéressé par yuki et donc toi comment tu as réussi à survivre comme un jour comme ça dans la forêt alors qu'il fait suffra pas personne à tes côtés tu vois qu'elle te glisse subtilement un petit clé à l'oeil par contre tu vois tu vois que ouais c'est un peu ça tu veux que tu te tu te fais un peu bousculé par fujiro qui se met à genoux qui lui fait un petit baise main tu vois en mode genre vous êtes en mode il t'a totalement oublié ouais je demande un jeu de charisme oui je ne le ferai pas sur le 20 je sens que je vais faire un tout pourri mais j'ai toujours raison que j'utilise comme game en disant voyons voyons petite menthe vois-tu pas meilleur à côté de toi tu as oublié notre promesse je suis tellement dessus je te donne un camp batté je te combattre non mais ça sert à rien car ton combat et mais qu'elle a fait 21 donc tu vois tu vois que il te bouscule dans aucune vergogne tu qu'il t'a totalement après vous tous après vous avez des goûts peut-être différent mais elle est plutôt jolie en vrai voilà en tout cas vous l'a trouvée fort le charme de façon naturelle ah non pas moi moi j'en ai rien à foutre voilà d'autres cadavres de samouraï à côté écoute tu t'éloignes un peu tu te vois faire un petit jet de perception les autres peuvent faire pareil sur moi je soupçonne en gros qu'elle fait protéger par les autres font la même technique que la mienne elle est beaucoup plus car plus charismatique tu veux dire c'est ça c'est ça elle est fou le charisme c'est ça effectivement elle est fou le charisme on peut dire ça une fois j'ai parterré grand chose j'ai huit ouais bah en fait vous mettez à deux vous éloignez un moment oui qu'il y a d'autres il y a deux autres cadavres de donnie et deux autres cadavres de pourfendeur en regardant d'un peu plus près l'un des cadavres a l'air d'avoir l'un des cadavres de pourfendeur vous savez pas en fait il ya plus il reste plus que la peau sur les eaux et ouais y'a plus de y'a plus rien en fait fallait vraiment plus rien de plus rien plus sur elle quoi enfin sur elle ou lui comme vous savez pas trop tellement qu'elle pourfendeur est dans un état assez lamentable de décomposition très avancé c'est pas une blessure donne pas trop non c'est un peu bizarre parce qu'elle avait été brûlée mais pas de traces de brûlure vraiment il reste vraiment que la pousse sur les eaux avec des cheveux gris la couche je récupère la bouffe la fille là bas et le gars où c'est pas trop vu l'état de décomposition là non non pour non pour la fille au camp là la gondas cette fille là c'est sûrement une assassin de groupe faudra faire attention moi je dis moi je dis qu'elle m'a l'air très louche voilà je préfère courir je préfère marcher vite jusqu'au camp en tout cas ça sont là apparemment il y avait un groupe de quatre nuits et de 3% d'oeufs et apparemment il ya mais il reste plus qu'elle quand même je pense que vous faites les autres pierre je pense qu'on va je pense qu'on va aller au camp et on va se reposer par celui là il commence à il commence à faire la fatigue et je vais bien dormir web à moi j'ai pas beaucoup de fatigue encore un jeu je peux toujours tenir s'il faut monter la garde je pense que c'est pas le moment de la garde j'ai pu s'invictiver la fille et lui demander de quelle école et donc je vais juste votre qu'un jour pourquoi j'ai pris un point de fatigue vous prenez tous un point de fatigue pour soir soirée à vous boiter ah c'est le roleplay c'est ça elle a tout dit que l'utilise le souffle de l'amour je m'en doutais et du coup cela fait comme des sortes de brûlures tu que tu regardes avec un petit chien canard le cadavre il avait il était desséché ou il avait des brûlures en fait c'est pas trop ça c'est un peu bizarre en fait ça n'a pas l'air d'avoir été naturel c'est pas vraiment nous dire quelque chose à propos de l'enfant compagnon par exemple je sais juste qu'on a été attaqué par des onis il y en avait un qui avait l'air un peu différent des autres et je sais pas trop vous dire ce qu'il a fait il touché en fait il a enfoncé son doigt dans le crâne de je veux dire Tanjiro c'était lui il est mort il y avait une petite boîte que vous n'avez pas vu parce que j'ai fait des personnes merde c'est qu'il a enfoncé un de ses doigts dans dans le cerveau de Tanako il a commencé à chaque elle réfléchit à vieillir et en fait moi j'ai commencé à du coup à fuir et basse à ce moment là peu de temps près vous êtes arrivé quoi je pense qu'on a affaire à un onis bien plus puissant dans ce cas même c'est aussi ce que je pense et je pense que c'est pour ça qu'il est parti en fait je pense que dès que vous avez arrivé il a profité de est ce que c'est tony est ce que c'est tony danser à reculons voilà basiquement j'étais en train de demander si c'était mouzanne j'avais compris à mes parents par rapport au type d'onis ça pourrait être une lune elle pense pas parce que il ya un de ses camarades qui réussit à pas pendant qu'ils faisaient son fin qu'ils utilisent et son technique je faisais des guillemets sur technique il ya un de ses camarades en mourir de se faire attaquer dans le dos et il a réussi à le blesser enfin le blesser faire une entaille suffisamment profonde et les tuyaux qu'elle vous dit que vu le temps de régénération elle pense que c'est plutôt alors c'est quoi que qu'ils aient qui a survie à plus longtemps que les autres et qui a développé son son pouvoir son alter mais de démons elle vous dit que basiquement ici il ya tellement de données bas les plus forts survivent depuis des siècles donc c'est pas étonnant qu'il y en ait certains qui réussissent à survivre en fait et qu'ils étaient bas de ce que j'ai pu voir utilisent des larbins pour attirer les bas les groupes de profondeur comme nous et ben après ils ont juste à servir derrière quoi d'accord je suis désolé je suis désolé tous ces questions ta d'accord car il ya deux dangers et le premier danger c'est le premier danger c'est le mec qui a décédé elle c'est yuki ah merde excusez moi je vous fond les nains il ya deux dangers c'est le facteur humain premièrement parce que les épis n'hésiteront pas à se mettre des bâtons dans les roues donc c'est bien que vous êtes tombé sur nous et pas sur quelqu'un d'autre qui aurait donné des clous dans le dos puis deuxièmement il est le facteur effectivement onis et notre but en tant que groupe c'est de survivre jusqu'au bout en défendant un point clé ça te va on en est plutôt d'agréable compagnie tu que tu dis quand tu dis ça tu qu'elle te fait un petit sourire un petit sourire bienveillant pareil pour fujiro et fujiro il ya il est à ses côtés tu vois il a un mode comme un chaton tu vois et qu'elle lui fait tu qu'elle lui a lui caressent un peu la tête je sens que lui il va pas se taper le pad head à la fin de la partie le coup le pad head à la fin de la partie il va pas du tout là y avoir droit et dans ce cas les capacités de yuki c'est quoi du à part le carré c'est déjà pas mal déjà pas mal des compétences sont le monde elle a des compétences en herboristerie vous montre des petites potions pas des petites potions des petites fioles qu'elle a c'est génial le souci c'est que entre deux combats il faut qu'on se repose et qu'on soigne nos blessures donc ce sera très intéressant vous pouvez faire écouter vous montre les petites fioles pour faire un petit jet pour ceux qui veulent de connaissances je peux essayer ouais ouais tout ce qu'ils veulent j'ai pas vraiment une connaissance exceptionnelle donc c'est arrivé devant un sixième sens pour voir s'il n'y a pas un truc qui pue du cul à qui pue du cul c'est du poison vous avez tous mourir le premier scénario parce que vous êtes trop con ouais c'est pas terrible c'est que la baisse du bois et qu'on a tout ce qu'il y a me temps moi j'aimerais tout médecin bah c'est fait et j'ai eu un score de merde vous ne vous êtes pas rendu compte que c'est une mixture noire qui sentait la cendre et vous avez bu comme des kéké vous êtes mort avec l'hommage boba du coup je vais pouvoir aller me coucher ouais bah c'est bon pour vous ça sent effectivement une odeur très ce que vous avez pu voir quand on vous avez fait on vous a dit soit dans des cours soit dans des tests vous avez peut-être mélanger des divers potions enfin fonction des coctions et quoi depuis du coup elle vous dit comme si on comprendrait que vous pouvez penser que c'est des trucs entre guillemets nocifs et que la vie là elle est prêt à les boire avant vous pour trouver sa bonne foi pas du santoni j'espère bon vous voyez que c'est des trucs vert pas noir c'est à dire d'être plus vert ou alors plutôt brun ça dépend des reflets je propose de se reposer avant utiliser les potions en dernier recours au cas où il faudra tenir encore une deux la troisième jour c'est ça à la moitié montre aussi une espèce de alors là c'était plus des espèces de tubes de la deux petites fioles elle lui dit que ça c'est plus des trucs qu'il faut pas boire de fioles acides de l'acide concentré concentré avec de la glycine évidemment c'est pas drôle sinon ça pourrait s'utiliser sur les fils de la menthe vous dit que vu que ça mélange de glycine et d'acide généralement ça brûle donc ça brûle bien donc ah si ça brûle bien de créer des pièges au feu c'est un truc que tu balances à la gueule d'un mec et puis mec brûle enfin brûle c'est comme de l'acide ça ira parfaitement pour les attaques d'hitori ça te plairait hitori que tu crames quelques personnes avec ça ça va pas les cramer ça va les cramer en mode acide quoi c'est à dire qu'ils vont fondre ouais bah un temps que ça tue c'est les fabriquer est ce que c'est les lancer voilà je vous dis que la paille trop le temps lui elle s'est lancé potentiellement d'accord parfait comme ça sera en arrière-garde vous dit que c'est assez puissant qu'elle préfère les garder pour un dernier recours totalement c'est pas ici c'est dans la forêt il ya des herbes suffisamment en tout cas elle en a oui c'est toni revient on fera une petite surprise bon elle sait pas s'il va revenir ça avait pas l'air d'être le plus courageux même si elle met des guillemets sur un jeu pour un ami ça a l'air plus le genre à attaquer des groupes isolés déjà affaiblis donc un groupe de 5 mais bon par prudence par prudence que ce qui m'inquiète pour la suite que vu comment nous sommes puissants et qu'on attire l'intention d'un noni plus haut des avantages à être en groupe quelque part et ceci un avantage pour la majorité des désonés qui viennent pas nous chercher des doigts vous pouvez faire un petit jeu personne j'avais oublié de vous donner une info pour faire un petit genre perception perception pour une fois c'est pas top ça va ben tout cas où tu vois que alors bon elle est plus coiffé comme sur le sur les lus et tu vois qu'elle a un maquillage type gaïcha vachement prononcé oui et donc quoi c'est tout j'avais donné l'info genre blanc 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 gaïcha avec des petits traits de titres et partout du coup exactement je l'avais dit tout à l'heure ça n'a rien de rétrograde c'est pour la plage quand tu t'approches je sens que c'est la même elle dégage même une petite odeur une petite odeur de parfum est un peu exotique du coup yorki pourquoi devenir épaises si vous avez des difficultés à vous battre aux sabres je sais me servir d'un sabre c'est juste que ce n'est pas ma mère arme clin d'oeil clin d'oeil je vois pourquoi elle a une hache avec elle mais tu vois vos deux alter ego qui se papatent en mode on se comprend j'avais on est d'accord qu'on avait vu beaucoup de samouraï faible enfin des pays de faibles à la réunion non plus extraordinaire disons que les plus réputés ceux qui ont entre guillemets reçu l'entraînement des meilleurs professeurs ils ont généralement des kimono coloré un peu comme les vôtres bon elle a l'air d'avoir un kimono random mais on ne sait pas dire que c'est une merde c'est juste que on maîtrise peut-être pas le souffle aussi bien que certains d'entre vous bah j'afflète en faisant nous sommes à la crème de la crème n'est ce pas on est le meilleur groupe qu'il y a ici comme postulant ça se voit directement à l'oeil nu j'arrête mes conneries des oeufs mais oui basiquement voilà toi ryoden t'as fait combien toi avec ton jeu de perception abe ma 7 7 le 6 des 6 était quoi c'est le jeu de l'exemple ah oui ça bah non tu ressens rien de particulier on va peut-être il ya peut-être cette odeur comme j'ai dit à ko mais c'est une salaire plus c'est un parfum enfin son parfum bon après des gens qui se parfument plus que d'autres je pense qu'il te rie c'est pas le genre de parfum et jacques normalement il n'a pas un bon odorat quand tu tiens un parfum est ce que ce parfum peut me rappeler quelque chose ça a des odeurs de fruits des bois on fait se rappelle quelque chose je peux peut-être celui de médecine perception médecine ou fois tu peux éventuellement oui vas-y bah ça me fait un joli neuf en médecine non tu arriverais à identifier exactement quel fruit des bois c'est je veux dire ça ne fait pas penser à un truc dangereux non pas du tout non c'est plus éventuellement cosmétique si ce n'est qu'elle en a qu'elle s'en fout un peu peut-être un peu beaucoup mais bon après ok en gros en gros et c'est pas la vie depuis trois jours voilà ok moralité si on trouve une source de flotte peut-être un peu excessif de son parfum qu'il faut que ça tienne pendant une semaine non pas comment s'organise pour les soins et la méditation eh ben je propose qu'on voit tout ça la semaine prochaine sans vouloir être méchant il est un peu moins le quart et j'ai vraiment aller envie d'aller dormir parce que là je vais connecter comme un gros schlag encore merci pour la partie c'était cool yes et puis beaucoup bonne nuit vous avez survécu aux deux premiers jours oh oui tout ça va les cinq autres jours là en qu'est l'eau below ouais ça va bon après je suis encore en train de tester peut-être de l'équilibrage pour l'instant ça a l'air de tenir je suis un peu déçu mais on y je pensais qu'ils étaient plus forts que ça normal 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 c'est zoni la tata juste un haut niveau où sont nos personnages c'est zoni là littéralement c'est presque s'ils décapitent avec les doigts quoi ouais moi je crois qu'ils sont correctement équilibrés ouais c'est ça après moi je considère que vos perso ils sont du niveau en dessous de tanjiro quand il a fait l'examen donc ouais en deux trois coups ça tombe quoi bon après je sais pas s'il a dû en affronter beaucoup mais l'avantage c'est que vous vous êtes en groupe aussi donc ouais on a la différence c'est qu'on a un groupe on est plutôt on a l'avantage du terrain on a l'avantage du groupe c'est c'est normal qu'ils soient se défoncer je pense un groupe qui a un content normal si vous continuez comme ça si vous rencontrez juste ce type je crois que certains ne peuvent pas me voir justement j'espère que je prends pas trop la parole avec le fait pierre je pense à l'heure parce que je connais j'ai pas fait plus gaffe que ça après j'aurais dire vous avez toi et pierre vous n'avez pas forcément des persos super entre guillemets social des guillemets sur ce vous êtes en train de me regarder parler au pays juif il faut il faut toujours un qui est né au moins dans un groupe sinon ça fait un groupe d'associal et c'est pas forcément du coup il y aura une autre sens parce que c'est un setting en plusieurs trois séances encore je sais pas encore ça va dépendre comment vous progressez mais si vous mourrez mais disons que la mise en bouche le plus intéressant vient plus tard parce qu'effectivement le plus intéressant c'est de combattre les groupes c'est très possible de rencontrer un un oni shamisen c'est même horrible je pense parce que imagine le truc tu lui mets tu lui mets des 10 en perception et je sais pas un des 8 de déceive c'est une menace mais non shamisen je vais mettre un des 16 en social vous n'avez pas envie de l'attaquer vous avez très sommeil et vous n'avez pas de chance parce que c'est le nid de la chance je vais même faire du debuff en mode sorcière enfin tu sais les capables sorcières de malédiction et tout ça je ne me donne pas des idées parce que j'ai tablé tous les méchants mais ne me donne pas des idées supplémentaires c'est la base après ils sont pas forcément forts ce genre de boss pnj mais ils sont très fients c'est horrible je vais juste couper le record de là hop